... Allez, on démarre. Karim ? Salut, Pape, et félicitations pour ta sélection avec le Sénégal. Je voulais savoir un petit peu quel était l'état d'esprit, l'ambiance dans le vestiaire après la défaite qui vous a mis un coup sur la tête un petit peu contre Francfort. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences de comportement, comment vous préparez les matchs entre la Ligue 1 et la Ligue des champions ? Très bien, merci en tout cas pour la sélection. On était déçus, on savait qu'on avait moyen de gagner ce match. On a bossé pendant toute la semaine très dur, on a beaucoup étudié Francfort. Donc c'est vrai que dans le vestiaire, on était beaucoup même déçus. Après, voilà, on retient les bonnes choses. On travaille tout ce qu'on a à travailler, ce qu'on n'a pas fait durant ce match. Mais voilà, on doit rester focus parce qu'il y a énormément de matchs en si peu de jours. Donc voilà, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui nous a fait défaut durant cette rencontre et de travailler pour relever la tête pour les prochains matchs importants qui vont nous arriver. Est-ce que tu sens une différence dans l'environnement ou la préparation des matchs Ligue 1 et Ligue des champions ? On se prépare pareil. Honnêtement, on travaille dur, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1. À l'entraînement, on travaille très dur. Le coach est très exigeant. Donc on se doit de relever la tête quand il faut et de continuer à travailler. Parce que voilà, on progresse. On l'a vu sur le match de Francfort. Malgré la défaite, il y a eu de bonnes choses. On a eu beaucoup d'occasions. Et c'est ce qu'il faut retenir et relever la tête pour les prochains matchs. Bruno ? Bonjour, une question qui peut paraître bête, mais qui suit un petit peu celle qui a été prononcée précédemment. Est-ce qu'il y a une différence ? La saison dernière, vous enchaîniez le jeudi avec la Coupe d'Europe et le week-end. Là, vous avez beaucoup plus de temps pour préparer les matchs du week-end. Est-ce qu'il y a une différence entre un enchaînement en gros Ligue Europe et la Ligue 1 et l'inverse avec la Ligue des champions ? Vraiment ou pas ? Dans la récupération, dans les atmosphères avant les matchs, tout ça ? C'est vrai qu'on a moins de jours. Parce qu'on a vu qu'on a joué en Ligue 1 et tout de suite on devait renchaîner derrière. Donc entre les matchs, on a un maximum de jours pour préparer l'équipe qu'on va jouer après le dernier match. Mais bon, les coachs travaillent très bien sur ça. Les vidéos, on regarde beaucoup de vidéos. On prend le temps de bien travailler sur le terrain, même sur la récupération. On fait beaucoup de récupération avec l'équité. Et même après, on est très professionnels. Donc même chez nous, on fait attention à ce qu'on mange. Donc tout est mis en place, franchement, pour bien récupérer et être à 100% durant les matchs. Et tu préfères cet enchaînement-là, quoi ? Moi, peu importe. Tant qu'on gagne, je préfère ce qu'on peut jouer tous les trois jours. Peu importe. Tant que personne n'a de pépins et qu'on est performant, ça ne me dérange pas. Gilles. Bonjour, Pape. Cette OM-REN va marquer le retour de Steve Mandanda au Vélodrome. Comment vous comptez l'accueillir, vous, en tant que joueur et les autres anciens qui l'ont connu ici ? Et quel accueil, selon vous, doit-il avoir de la part de vos supporters ? Steve, personnellement, on s'échange souvent sur les réseaux ou sur nos numéros. Je l'ai félicité il n'y a pas longtemps pour sa passe décisive. Mais non, moi, je suis très proche de lui. Il m'a beaucoup aidé à mon arrivée. Donc, Steve, c'est Steve. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait pour le club, l'amour qu'il a eu et qu'il a encore pour ce club. Donc, je sais et j'espère, mais je sais que les supporters vont l'accueillir comme il se doit chez lui. Flo. Je voulais savoir si cette défaite, plus qu'à Tottenham, parce que Tottenham, vous avez fait quand même un bon match. On connaît le scénario, il y a ce rouge contre Mbemba qui change tout. Là, on a peut-être, enfin, c'est peut-être mon avis, mais je pense que beaucoup le partagent. On n'a pas forcément reconnu votre intensité, le pressing. Je ne sais pas s'il y a eu de la fatigue ou si c'était l'adversaire. Mais est-ce que tu crois que ce résultat précisément peut un peu laisser des traces pour le match qui arrive rapidement de dimanche contre Rennes et qui est aussi un choc ? Est-ce que vous avez pris un coup derrière la tête ? Est-ce que tu le ressens ou pas ? On était déçus. C'est vrai qu'on était déçus après le match. Après, on sait qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Notamment, voilà, c'est vrai qu'il y a de la fatigue, mais on n'aime pas employer ce terme-là parce qu'on est des grands compétiteurs. On a travaillé très dur l'année précédente pour être en Ligue des Champions cette année. Donc, on continuera à travailler. Comme je vous ai dit, on a fait de bonnes choses, d'autres moins bonnes. On travaille sur ce qui nous a manqué. Et voilà, le plus important, c'est ça, c'est de relever la tête. Après, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on est à domicile. On savait qu'on pouvait faire quelque chose. Mais voilà, on n'a pas le temps de rester trois jours sur ce match-là parce qu'il y a un autre qui arrive. Donc, on doit rester bien concentré, bien focus et enchaîner les matchs avec des bons résultats. Karim. La première, elle est sur l'adversaire. Vous avez déjà plutôt bien négocié les matchs contre les gros, championnat entremé. Victoire à Nice et victoire au Vélodrome contre Lille. C'est un adversaire qui vous pose régulièrement des problèmes et qui semble revenir en forme, comme en témoigne la victoire contre Serres, même s'hier, ils n'ont pas battu Fenerbahce. Comment vous appréhendez ce match-là ? Bah, Rennes, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Ils savent bien jouer ensemble. Ils sont organisés. C'est un bon bloc. Donc, voilà, on étudie l'adversaire, mais on se concentre plus sur nous, sur ce qu'on a à faire, ce qu'on n'a pas bien fait durant les matchs précédents, notamment en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et après, ça va être un très bon match. Un très bon match pour les deux équipes. Nous, on a à cœur de, entre guillemets, montrer un autre visage. Et j'espère qu'on va le faire. Est-ce que tu peux parler un peu de la préparation invisible ? Parce que vous avez beaucoup bossé cet été avec la préparation un peu made in Italy du coach. Mais ceux qui te suivent sur les réseaux ont vu souvent des vidéos que tu postais où tu travaillais très tard le soir pour presque doubler un peu les séances. Déjà, est-ce que toi, c'est parce que tu en as vraiment besoin pour lancer ta saison ? Et comment tu gères les à-côtés de la commanderie en termes de préparation ? Personnellement, c'est vrai que je travaille beaucoup avec mon préparateur physique. Parce que je suis jeune. Je dois former mon corps. Même si physiquement, je me sens bien. Mais je sais que je n'avais pas énormément de temps de jeu, notamment au début de saison. Donc, j'avais mon préparateur physique avec moi qui me faisait des séances pour me permettre de rester concentré. Parce que voilà, tu n'as pas de temps de jeu. Mais quand le coach fait appel à toi, tu dois répondre présent. Et voilà, je savais que mon temps allait arriver. Parce que je travaille très dur à l'entraînement. Donc, voilà, c'était à moi de travailler en dehors. Et après, j'étais très organisé sur les horaires. Je ne faisais pas ça n'importe comment. J'attendais qu'on ait un peu plus de repos pour faire mes séances. Là, je sais qu'on enchaîne beaucoup de matchs. Donc, je fais mes séances à la commanderie, pas chez moi. Mais voilà, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix. Je pensais, moi aussi, avoir besoin de cela pour progresser. Ludovic. Bonjour, Pape. Pour parler de ta situation personnelle, il y a une grosse concurrence au milieu de cette saison. Et tu joues moins que les deux saisons précédentes. Comment vis-tu cette situation ? Tout joueur veut jouer tous les matchs. Maintenant, c'est vrai que la concurrence, elle est saine. On s'entend tous bien. Ça fait progresser tout type de joueur. Parce que moi, je suis arrivé à Marseille avec ce challenge. Je sais que chaque année, il va y avoir des bons joueurs. Très bons joueurs à mon poste. Donc, moi, cette concurrence me fait progresser, notamment. J'apprends de tout le monde. Donc, c'est vrai que je veux du temps de jeu, comme tout type de joueur. Après, voilà, il faut rester concentré. Comme je vous ai dit, le coach, il peut faire appel à toi. Que ce soit 5, 10, 15, ça peut être tout le match. Moi, je donnerai tout pour répondre présent. Et après, le coach, il fera ses choix et on respectera. Jean-Claude. Bonjour, Pape. J'ai deux questions. Une pour prolonger sur Steve Mandanda. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu le rôle qu'il a eu pour toi quand tu es arrivé ici à Marseille ? Et comment tu as accueilli son départ cet été ? Et je te poserai la deuxième après ta réponse. Ok, ça va. Bah, Steve, il m'a beaucoup parlé. Parce qu'en fait, on avait des... Moi, j'ai joué avec une personne proche qui est dans sa famille. Donc, on a beaucoup de personnes en commun. Il était au Havre. Il est parti jeune, à peu près à mon âge. Donc, il sait qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un club comme l'Olympique de Marseille. Et en fait, de ce que tu peux voir à la télé, comment il est, Steve, en fait, c'est vraiment une... Il est adorable. Il est adorable. Pour moi, c'est un grand frère. Il m'a toujours protégé. Il m'a toujours aidé. Notamment avec Dimitri. Donc, franchement, je suis très content de ce qu'il fait. Après, voilà, on était tous déçus. J'étais pas le seul à être déçu pour son départ. Mais bon, c'est un choix personnel. Et en tout cas, je suis très content de le revoir. Ça va me faire un peu bizarre de le voir jouer contre lui. Il m'a dit que, vu que je ne marquais pas énormément de buts, il m'a dit que si je marquais contre lui, il allait me tuer. Donc, j'espère qu'on va faire un bon match. J'espère que je vais marcher. Si je joue, je vais marquer contre lui. Et en tout cas, on va tout donner pour gagner ce match. Deuxième question. Ça fait quoi, quand on est joueur, la différence, justement, entre quand il y a un Mandanda sur le terrain avec vous ou un Paul Lopez entre les deux gardiens ? Est-ce que forcément, leur positionnement et leur jeu sont différents ? Qu'est-ce que ça change pour vous, en tant que joueur ? C'est deux énormes gardiens. C'est deux très bons gardiens. Ils ont des qualités différentes. Mais bon, voilà, on était content de les avoir les deux. Que ce soit avec Sampoli ou avec le coach, même à l'entraînement. On a des très bons gardiens, même pour nous, au niveau des frappes ou même, moi, comme je suis jeune, des conseils. Franchement, c'est deux très bons gardiens. Donc, voilà, l'année dernière, parce que Steve, il n'est plus avec nous. Mais on savait que, peu importe qui jouait, que ce soit Steve ou Pao, ils allaient nous montrer qu'ils sont au niveau d'être de très grands gardiens. Donc, c'était le plus important. Peu importe qui jouait, on savait qu'ils allaient répondre présents. Flo ? Pape, la dernière fois qu'on t'a vu en zone d'interview, t'as eu des mots sympas pour... Je suis au fond, là. T'as eu des mots sympas pour Bamba, évidemment, parce que vous vous entendez très bien. Là, il refait les entraînements avec le groupe. Tu peux nous raconter dans quel état d'esprit il est ? Et puis, bon, il a été sélectionné aussi, comme toi. Je viens de voir, d'ailleurs, une déclade à Liu Cissé qui dit qu'il va falloir qu'il se batte. C'est à lui de se prendre en main pour retrouver sa place à Marseille, etc. Est-ce que tu sens cette détermination chez lui à retrouver du temps de jeu ? Comment il va ? Comment tu l'as aidé aussi ? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Bamba, c'est quelqu'un qui est adorable. Il y a plusieurs personnes qui ne le connaissent pas, mais même malgré qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, tu vois le garçon, tu as envie de l'aider. Moi, c'est quelqu'un qui ne va pas te demander de l'aide, mais tu as envie de l'aider, en fait. Tu as envie de l'aider. Moi, je suis resté souvent avec lui malgré cette période. Je suis resté avec lui parce que je sais que c'est dur. Il n'a pas beaucoup de personnes ici en France avec lui. Donc, j'ai, entre guillemets, joué ce rôle de grand frère. Mais Bamba, il est motivé. Il est motivé comme jamais. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver les terrains. Physiquement, il est à 100%. Il faisait des séances quand il n'était pas avec nous dans le groupe. Donc, voilà, il n'a qu'une envie, c'est de montrer toutes ses qualités parce que c'est un club qui l'aime, qui rêvait de jouer étant plus jeune. Moi, je suis Sénégalais, donc je sais qu'est-ce que c'est un Sénégalais qui joue à l'OM. Donc, c'est un rêve qu'il veut réaliser. Il sait qu'il a montré de bonnes choses, mais il n'est pas à sa fin. Donc, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver les compétitions et j'espère que ça va se débloquer pour lui. Bruno ? Allez, on termine avec toi. Deux petites questions très courtes également. Déjà, forcément, tu disais, c'est notre grand frère Mandanda. Vous jouez tous contre des amis. Et vous dites, une fois que le match commence, il n'y a plus d'amis. Mais on imagine qu'avec Mandanda, surtout ici au Vélodrome, ça ne peut pas forcément être ça. Comment vous appréhendez ça un petit peu, vous aussi, quand il va falloir frapper au but, des choses comme ça. Forcément, il y a un petit truc dans la tête, non ? Non, si je peux marquer, je vais marquer. Après, on parlera après le match. Mais non, Steve, c'est Steve. Comme vous l'avez dit, moi, je suis arrivé il y a deux ans. Les supporters, vous-même, journalistes, vous êtes là depuis. Vous savez autant l'importance qu'il a eue dans ce club. Après, voilà, un match de foot, ça reste un match de foot. Je ne suis pas devant Steve, j'ai lui passé le ballon. Non, si je peux marquer, je vais marquer. Après, on se chambera après. Mais bon, non, je suis très content qu'il revienne ici dans ce vélodrome. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de bien. Il mérite tout ce qui lui arrive. Et franchement, voilà, c'est avec grand plaisir qu'on le reverra. Et une question rapide sur le management de votre coach, là. On le sent un peu, il peut être très dur dans son management, tout ça. C'est aussi du haut niveau. Il peut être aussi très proche de vous. Voilà, comment tu le qualifierais un peu son management, s'il te plaît, sur ce que tu vois depuis qu'il est arrivé ? Oui, c'est vrai, il arrive à alterner les deux. C'est vrai qu'il est très strict sur le terrain et en dehors. Notamment, quand il est arrivé, il a changé plusieurs choses. Et c'est ce qui a fait que, voilà, aujourd'hui, on se sent bien sur le terrain. Maintenant, il est proche aussi de nous. Il nous parle, il est franc. Moi, il ne m'a pas fait, mais... Ouais, il en fait, il en fait. Non, franchement, il arrive à alterner les deux. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. Voilà, on est très concentrés, on bosse dur. Et voilà, c'est le principal. Tout le monde s'entend bien. Donc, on a à cœur de montrer ce qu'on fait à l'entraînement ce week-end. Merci beaucoup. Merci, en tout cas. Merci. Bonne journée. Allez, on part pour 15 minutes. Oui, c'est chez moi. Voilà. Oui. Allez, on y va. On est parti pour 15 minutes. Michel. On peut changer. Alessia, pardon. Oui. Oui, oui, je vous entends. Ah, merci. Dombardane. Juste savoir un peu comment sont les troupes après le match de Francfort, des nouvelles, des blessés. Oui, bonjour, Mister. Prima di tout, saper un peu comme si trouve le groupe, après la partite contre le Francforte, et si sont novités concernant les infortunités. Non, c'est qu'encore un peu. Non, Shansel si est allena a la squadra, comme l'hanno vu, stamattina. et vediamo con chi go ora comme la situation encore domani niente domani ultima gara in questo tour di force que l'abbiamo fatto giocando tanto ultimamente vogliamo finire bene vogliamo fare una bella partita a casa nostra per per rimanere la dove siamo su primo posto allora in quanto riguarda i blessi Chancel s'entrainer con l'equipe come vi ho avuto e per Gigo bisogna ancora che abbiamo evaluito la situazione ma c'è il dernier match di questo tour di force d'enchaînement quindi speriamo finire in bella e fare un bella match a la maison e riuscire a guardare la prima place nel classo Karim c'è una differenza per l'instant tra i risultati che avete in Ligue 1 e i risultati che avete in Ligue 1 in Ligue des Champions come come vi arrivate a gestire questo al niveau del vostro gruppo è ce che il ha falluto che vi parlie un po' con i vostri giocatori per dedramatizzare la situazione dopo la difetta di Frankfurt c'è una differenza tra i risultati che avete ottenuto in Ligue 1 e quelli della Champions quindi come riesce a gestire questa cosa anche con la Rosa ha parlato con i suoi giocatori e è riuscito un po' a sdramatizzare magari questa sconfitta ma non c'è niente di sdramatizzare la squadra è serena positiva un buon momento mentale ecco sconfitte fanno parte di di gioco soprattutto quando giochi in Champions League per fare punti bisogna essere sempre quasi perfetti avere un po' di fortuna non sbagliare niente non avere problemi con la Rosa come abbiamo avuto problemi con difensori ultima gara no? perché si tratta di massimo livello calcistico ecco noi abbiamo provato abbiamo fatto una gara corretta se io posso dire però non è bastato ecco che non vuol dire che le prossime quattro partite non basterà io ho visto la squadra bene concentrata motivata perché è una partita molto importante domenica per noi allora non c'è non bisogna di dramatizzare l'équipe è sempre sereine positiva siamo in un buon momento au niveau mental après le défaith fa parte del gioco soprattutto en Liga di Champions on sait che per per il è sempre è sempre parfait avere la chance di non rater non di problem di effetto e c'è c'è l'on ha di affrontare la défense c'est le plus haut niveau la Liga des champions on a tout tenté on a fait un match correct ça n'a pas dire que pour les prochains matchs ce ne sera pas suffisant on se concentre sur le match de d'Eric Bailly est-ce que plus largement les absences en défense peuvent pousser a devier de votre traditionnel 3-4-3 changer de système passer a 4 par exemple Allora ci ha parlato di Mbemba e Gico ci puoi dire qualcosa anche su Eric Bailly e se l'assenza dei difensori potrebbe spingere a cambiare anche il suo modulo passare da un 3-4-3 magari a una difesa 4 chiaramente non parlo mai di come giocheremo chi giocherà non parlerò neanche questa volta Bailly purtroppo sarà fuori però penso dopo la sosta che potrebbe rientrare non je n'ai jamais parlé de comment et de qui allait jouer donc je ne vais pas le faire ce soir aujourd'hui pardon non plus et en ce qui concerne Bailly il n'est pas disponible malheureusement j'espère qu'il réussira à revenir après la trêve est-ce qu'il vous est possible en tant que coach d'envisager de modifier en fonction des événements c'est la même réponse que juste avant Xavier Bonjour coach question sur le plan tactique vous êtes issu de la culture italienne du football qui est réputée pour sa discipline sa rigueur dans l'approche à l'inverse quelle est la part de liberté que vous laissez à vos joueurs en matière de créativité de dépassement de fonction de prise d'initiative merci alors une demande un peu tattique elle vient de la culture italienne qui est solitement est très rigide avec beaucoup de la discipline qual est le espace que d'a la creativité la liberté dans les mouvements des suoi giocateurs et la prise de décision de la part de leur je ne suis italien je suis croata je sais je sais que je j'ai toujours mettre dans les cassettes de tout dans les cassettes c'est un calci italien un calci spagnol français non so Ce n'existe pas, ce n'existe pas, parce que j'ai vu vu des étudiants italiennes qui jouent en catenaccio, qui se mettent derrière, j'ai vu des étudiants italiennes qui attacent avec tante, qui font des propositions. Je pense que en 2022, un qui parle d'étudiants franceses, tedesques, c'est pas de gros. Sbaglia di grosso, perché c'è solo calcio di un allenatore, perché è così. Un allenatore che può fare quello che vuole, può prendere le cose di altri allenatori, può sviluppare lui qualcosa. Sono cose veramente individuali. Allora, si tratta di qualità di ogni allenatore, di capire cosa può di suo calcio, di suo modo di vedere il calcio, provare a trasmettere a giocatori che c'è, questo è chiave. Io penso che ora in questo momento stiamo facendo un mix di libertà e un mix di struttura che non deve mancare mai. Ecco, allora, percentuale è difficile di dire, però di fase di offensiva si tratta di questa cosa qua. Invece, difensivamente, là c'è sicuramente meno libertà, perché è giusto che è così. Allora, io non penso che sia veramente... Allora, io sono croate e non italiana, quindi non penso che sia un football italiano, un football italiano, un football italiano. Generalmente, on aime molto mettere le persone un po' in delle case, ma... E' ho visto dei attraini italiani che giocano con il catenaccio, dei attraini italiani che attaquano molto, che presserano molto. Quindi, io penso che in 2022, non si può parlare di attraini italiani o italiani, ma più di un attraini. C'è il giusto di un attraini, quindi non di un attraini, ma di un attraini. C'è l'entraini, il coach che deve essere in mesure di sviluppare il suo giusto, di riuscire a trasmettere sa propria vision a ses joueurs. Et donc ça, je pense que c'est un peu la différence que je voudrais préciser. En ce qui concerne maintenant la part de liberté, je pense que c'est un peu un mix entre la liberté et la structure. La structure ne doit jamais manquer. Je ne saurais pas vous dire exactement le pourcentage, mais en attaque, il y a peut-être un peu plus de liberté, et évidemment en défense, un peu moins, puisque c'est une phase qui nécessite un peu plus de rigueur. Je voulais vous poser une question sur Gerson, qui a un petit peu agacé les supporters quand il a été remplacé contre Francfort, a un peu traîné les pieds, sorti au ralenti. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé, qui vous a agacé ? Est-ce que globalement vous trouvez que Gerson fait les efforts nécessaires pour être à son top niveau ? Comment vous trouvez Gerson en ce moment ? On n'a pas l'impression qu'il soit véritablement à 100% de ses capacités. Alors, une question sur Gerson. I tifosi sont un peu... si sont un peu... si sont un peu stufats quand il a été usé du camp l'altre soir, parce que sembrava que trascinasse un peu i pieds, que non fosse molto coinvolto. Donc, est-ce que c'est quelque chose que elle a noté, ou non ? Et, selon elle, est-ce qu'elle fait les efforts nécessaires pour être au son meilleur niveau ? Comment vous trouvez-vous que l'on trouve aujourd'hui, à niveau de forme physique ? Parce que, d'extérieur, on ne peut pas encore plus ? Non, c'est sûr qu'il peut faire mieux, il peut faire mieux et faire mieux. C'est un choc qui est un choc, avec une âme pure, un choc qui est également aussi sensible et un peu particulière, qu'a fait jouer beaucoup et le faire encore encore, parce que le considère un chocateur fort, important pour nous. c'est une analyse de Gers mon analyse c'est que c'est sûr qu'il peut et doit mieux faire et je suis sûre qu'il fera mieux c'est vraiment un bon garçon il a une âme pure il est sensible aussi c'est vraiment un personnage singulier il a beaucoup joué, je l'ai fait beaucoup jouer je le ferai jouer encore parce que pour moi c'est un joueur qui est très fort et qui est important pour nous Gilles Bonjour coach, pour continuer sur les cas individuels qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Bamba Dieng qu'est-ce que vous pensez de ce joueur comment est-il actuellement physiquement mais aussi psychologiquement après l'été compliqué qu'il a vécu et est-ce que vous comptez enfin lui donner sa chance lui qui a rarement démérité quand il était sur le terrain Alors une autre demande individuelle c'est ce qu'il pense de Bamba Dieng comme personne à niveau mentale et physique vu qu'il a été un peu difficile et si pense aussi de donner un peu une possibilité vu que nous savons qu'il n'a jamais démerité quand il était en campo Non, c'était une année compliquée si on peut dire en une parole un garçon bon comme pain un garçon genuino avec les qualités que il a maintenant il s'est alléna et il s'est à disposition Oui c'est vrai que si on peut utiliser qu'un seul adjectif c'est un été compliqué mais c'est vraiment quelqu'un de formidable il est très gentil c'est vraiment quelqu'un de bien et maintenant il s'entraîne il fait partie du groupe Nico Lors de la dernière journée de Ligue 1 il y a eu une expérience menée avec un arbitre équipé d'un micro quel regard vous portez sur cette initiative est-ce que vous êtes favorables ou pas à cela et pourquoi ? Alors, durant l'ultima giornata di Ligue 1 c'est été un espériment avec un arbitre qui indossait un microfono qu'est-ce que tu penses ? quelle est la sa opinion à riguard ? Non, je ne savais pas cette chose mais peut-être la première sensation n'est pas une bonne idée si peut en ce mode être plus vicini à tifos qui facilite capire certaines décisions que parfois d'un coup c'est difficile capire parce que faire arbitre c'est super difficile c'est un travail qui n'est pas facile et magari così la gente capisce la difficulté et quelques détails durante la gara non mi sembra così una brutta idea alors honnêtement je n'étais pas au courant si je dois donner ma première impression je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée honnêtement je pense que ça peut être aussi un moyen pour les supporters d'être plus proches de l'action ça les aide aussi à comprendre les décisions qui sont prises puisque c'est dur parfois d'extérieur être arbitre ce n'est pas quelque chose de simple on sait que c'est un métier très difficile et donc ça pourrait permettre de mieux comprendre les difficultés qui sont liées à ce travail donc honnêtement je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée allez deux dernières questions Bruno et Ludovic oui coach bonjour une question sur votre management comment le définiriez-vous est-ce que vous êtes proche de vos joueurs vous pouvez être on l'a vu très dur avec eux ça a été chaud avec certains votre gabarit imposant aussi peut impressionner et donc la qualification de votre management est-ce qu'il y a un entraîneur que vous avez eu vous avez eu de grands entraîneurs quand vous étiez joueur notamment à la juve est-ce qu'il y en a un qui vous a plus marqué et de qui vous avez gardé un peu ces habitudes là aussi voilà s'il vous plaît une question sur le management sur la gestion de la squadra l'abbiamo visto en varie vestes peut être vicine aux joueurs mais aussi à fois un peu dur avec eux un peu calme puis elle a un physique assez imponente donc cette est la question et puis anche si dans la sua carrière vu que a avion tant d'un à la juve c'est un allenateur qui l'ha plus segnato in particolare di cui trae anche le sue abitudini difficile copiare nessuno puoi solo modificare qualcosa che ti piace in altri nel tuo carattere io c'est ce mi sto capendo ancora 45 anni come sono parce que poi persona si sviluppa sempre si cambia anche io sono come ha detto lei sono d'accordo che sono 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 ci sono tante cose come in altre persone no comunque se posso dire una cosa che mi caratterisa que je vraiment je crois dans la hierarchie que c'est le travail que chacun doit faire comme si doit et faire ce que c'est je quand je vois ces choses je suis super tranquille et super bon quand je vois je veux changer ces choses et puis ces choses ne sont pas faciles d'accéder parce que quelqu'un il fait une chose et puis après l'année il vient un élector et dit non tu as fais pas bien non c'est la chose que tu dois avoir alors là se creeront nemici se creeront difficultés mais je vais toujours comme ça quand parce que je crois dans les choses que tu as faites dans le travail mais aussi dans la vie je pense que c'est difficile de copier un entraîneur ce qu'on peut faire c'est modifier prendre un peu des aspects qui nous plaisent et les modifier les adapter à notre caractère moi j'ai 45 ans et je continue à apprendre à me connaître à savoir qui je suis donc c'est vrai je suis d'accord avec vous que je peux avoir différents caractères différentes casquettes je pense que ce qui me caractérise le plus c'est peut-être le fait que je crois vraiment à la hiérarchie en que chacun doit faire son propre travail et pas faire celui des autres quand je vois ça je suis tranquille et je peux être même plus gentil plus bon après c'est vrai que quand je veux changer les choses parce que je pense qu'elles ne sont pas faites de la bonne façon ça peut créer des tensions tout le monde n'est pas forcément d'accord c'est sûr que si un joueur a fait un travail d'une certaine manière pendant des années et que maintenant je lui dis que ce n'est pas la façon dont il faut travailler ça peut créer des tensions ça peut créer des difficultés mais moi je crois en ce que je fais et je pense que c'est important de suivre son propre chemin et ça je le mets en application tant dans le travail que dans ma vie personnelle allez on finit avec toi Ludovic bonjour une question sur Pap Gay il a été titulé que deux fois depuis le début de saison pensez-vous qu'il mérite de jouer plus et une autre petite question sur Paul Lopez que pensez-vous de son début de saison alors une première question sur Pap Gay est-ce que c'est titulé soltanto deux fois cette semaine donc pensez-vous un peu plus et puis sur Paul Lopez commentez-vous de l'inizio de la semaine est-ce que c'est c'est extraordinaire c'est une personne importantissime dans le spogliateur parce qu'il a valoir a valoir non seulement comme calciateur mais comme personne c'est vraiment content de l'avoir dans le spogliateur il pappé a giocato due gare parce que autres le ont fait pas c'est le plus c'est dans le calci non c'est n'importe que tu as parce qu'il a fait par exemple l'année dernière il clone c'est toujours des Fen des immigrantes des confirmations parce que arri certificate des nouveaux c'est-ci à jour c'est de confirmer, c'est de guadagnar le poste c'est une lutte quotidienne je suis content de avoir Pape fait bien ce qu'il a giocé et sûrement aura ses espaces ce l'année si lui guadagna le poste de jouer de plus je suis content vu dire qu'il a fait mieux de ceux qui ont joué de plus je serai très content de cette chose c'est ce qui veut dire qu'il a fait c'est ce qui veut dire alors en ce qui concerne Pape Pape c'est vraiment quelqu'un de très important parce qu'il a beaucoup de valeur que ce soit des valeurs de football qu'au niveau personnel et donc je suis vraiment très content de l'avoir dans le vestiaire et en ce qui concerne Pape c'est vrai qu'il a joué deux matchs cette saison mais simplement parce que les autres joueurs qui jouent au même poste ont bien fait ont obtenu des bons résultats dans le foot il n'y a jamais rien d'acquis toutes les saisons et match après match il faut se reconfirmer il y a des nouveaux joueurs il faut toujours lutter pour avoir son propre poste donc moi je suis content s'il a réussi à avoir de la place dans l'équipe je pense qu'il jouera évidemment et puis s'il a réussi à gagner sa place à mériter sa place c'est positif c'est à dire qu'il a fait encore mieux que les autres donc je serai content merci beaucoup merci thank you merci 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 merci